Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Vous êtes avec Rebecca Silla et voici pour vous les titres. A Oumé, nous parlerons de l'installation des comités de gestion des quartiers en abrégé CGQ et comités de gestion des villages en abrégé CGV de la commune d'Oumé. A Yamsoukro, Amadokone prend les rênes de l'union des maires. Toujours à Yamsoukro, nous parlerons de la construction d'une cité universitaire et un laboratoire central de l'innovation dédié à l'économie circulaire, à l'IMPHB, de Yamsoukro. Encore à Yamsoukro, célébration de la journée de lutte contre le travail des enfants. Très chers amis téléspectateurs, je vous souhaite encore la bienvenue sur la chaîne des régions pour le journal. Dans sa vision de doter les quartiers et villages de la commune d'instruments efficaces de gestion et d'associer toutes les populations, le premier magistrat d'Oumé a inscrit dans son programme les comités de gestion des quartiers en abrégé CGQ et comités de gestion des villages CGV. L'installation de ces différents comités a été faite le mercredi dernier dans la cour de la mairie d'Oumé. L'installation et la remise des arrêtés portant nomination des comités de gestion des quartiers et villages s'inscrit dans le cadre du plan d'action du maire de la commune de Oumé, l'Adjikouassi-Jouachin. Ces CGQ et CAV sont de véritables outils de développement participatif visant à rapprocher la gestion de la commune de la base et favoriser ainsi la proximité avec les populations dans la gestion du bien commun. Dans la vision du maire de doter la commune et les villages de la commune de CGQ et CGV tout cela pour pouvoir rapprocher la mairie, l'institution mairie de la population. Nous comptons vraiment sur nos CGQ et nos CGV pour vraiment décanter pas mal de situations, pas mal de problèmes que nous rencontrons dans les différents quartiers et villages. A savoir surtout la propriété, la salubrité dans les villages. Vraiment nous en avons très besoin, vraiment besoin. Alors on s'est dit qu'en installant les CGQ et les CGV nous pourrions vraiment être en proximité avec les populations. Vous voyez, donc le maire Laguie Kwasi-Jouachin a eu cette vision-là. Par ailleurs, cette activité est d'une importance majeure car elle consistera à travailler dans une synergie pour mener à bien cette vision. Plusieurs objectifs ont été évoqués par le coordinateur. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être investis dans nos missions pour pouvoir mener à bien et dans nos quartiers et dans nos villages des différentes activités que le maire et le conseil municipal auraient bien voulu nous confier. Notre mission s'articule autour d'un point qui concourt au bien-être de la population de nos quartiers et également de nos villages. Nous allons axer nos missions sur le triple % d'hygiène, salubrité et assainissement. Ce fut une cérémonie remplie d'initiatives qui s'est achevée par le baptême des chefs de gestion de quartiers et des gestions de villages. Aussi, cette mission sera pour eux de travailler en collaboration dans la solidarité et l'union. Nous venons à Yamoussoukro. Le ministre des Transports, Amadou Kone, a pris les rênes de l'Uvikossi à l'issue de la 7e Assemblée Générale Élective de la fêtière des communes de Côte d'Ivoire qui s'est déroulée du 3 au 5 juillet 2024 à Yamoussoukro. Le nouveau président de l'Uvikossi, Amadou Kone, issu du RHDP, Rassemblement des Oufotis pour la démocratie et la paix au pouvoir a remporté le duel à qui l'opposait au maire de Thiasale, Asale-Thiemoko, indépendant pour succéder à Dano-Poulin. Reportage d'Inès Nda. C'est fait. Après deux jours de travaux, le nouveau président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvikossi, a été élu ce jour avec 150 votes, soit 84,60% contre, 24 votes équivaut à 13,40% pour le candidat adverse. C'est dans une ambiance de symbiose, de solidarité et surtout de démocratie que tout s'est déroulé. Le nouveau président de l'Uvikossi appelle tout un chaké à travailler au sommet dans la main. Mes premiers mots sont des mots de gratitude au président de la République, donc le président Alassane Ouattara. Vous tous, vous savez que le président Alassane Ouattara m'a encouragé à soutenir donc ma candidature. Avec le résultat que nous obtenons aujourd'hui, une élection à plus de 85% de voix pour moi, le candidat du président, élu par les maires, qui représentent donc les communes de nos populations, c'est montrer que vraiment l'action du président à la tête de l'État est une action qui est saluée. Parce que si je suis élu aujourd'hui, c'est d'abord à cause du bilan du président. Un bilan qui est ressenti jusqu'au niveau de nos communes. Et quand on sait qu'aujourd'hui, environ 60% de nos populations vivent dans nos villes, dans nos communes, donc c'est pour moi, et pour nous tous, je pense, une reconnaissance de ce travail important qui est fait par le président, depuis qu'il a la tête de l'État. On a eu une forte participation des maires. Il y avait très peu d'absents. Donc à cet âge électrique. Et cela démontre aussi que c'est une assemblée générale qui a mobilisé les maires. J'avais donc mon jeune frère à Salé, qui était candidat, qui a vraiment été fair-play. Et nous allons tous travailler ensemble, comme nous le demande le président. Travailler pour améliorer les conditions de travail, les conditions de vie des maires. Cela a commencé. Il y aura de bonnes nouvelles très bientôt, grâce à ce qui a été fait par l'équipe sortante. Je travaille également pour qu'un certain nombre de préoccupations qui ont été évoquées à juste titre pendant l'atelier qui a précédé l'Assemblée générale et qui portent sur les questions d'environnement, les questions d'amélioration des recettes des mairies, les questions d'État civil, les questions de salubrité. Que toutes ces questions-là, nous puissions continuer à travailler là-dessus. Donc je suis très, très engagé sur la question. Et je voudrais vraiment remercier et féliciter l'équipe sortante. Nous sommes engagés à poursuivre ce qui a commencé. Les maires présents à cette Assemblée générale satisfaites de cette élection s'exprime. D'abord, je voudrais dire merci au président sortant que le ministre d'Auropoulin, je lui rend un vibrant hommage pour tout ce qu'il a fait à la tête pendant 5 ans de notre fêtier. Nous nous avons infiniment merci, surtout pour nous, le nouvellement élu, il nous a encadré, il a été vraiment jour et nuit avec nous. Nous nous avons vraiment un grand merci. Nous félicitons le nouveau président, qui est le ministre Amadou Kourné. Et nous l'accompagnons avec nos prières. Et nous espérons avoir encore un peu plus que nous avons eu avec le maire précédent. On nous lui disait, bon vent, et que Dieu facilite sa mission. Et vraiment merci. Lorsque vous voyez ce qu'il a réalisé au département du ministère des Transports, lorsque vous voyez ce qu'il a réalisé en un peu de temps à la mairie de Boisquet, ça ne peut qu'inspirer et insuffler beaucoup d'espoir à toutes les communes et à tous les maires qui sommes ici présents. Vous savez, si vous regardez un peu les chiffres, il n'y a pas que les maires RGDP qui ont voté pour le maire de Boisquet, mais c'est aller au-delà. Il a su convaincre, il a su parler à des maires issus du RHDP, du PDCI, à des indépendants, jusqu'au PPACI. Et je trouve que c'est ça la raison et la vocation de faire de la politique, c'est d'unifier et puis d'agir pour le développement des communes et bien sûr du pays en général. Et donc c'est le lieu pour moi aussi de remercier le président Ouattara qui a donc choisi cet homme de mission pour booster l'Uvicossi et pour booster le développement de la Côte d'Ivoire. Et le Poussinkan, les candidats opposants étaient le maire de Boaké, à Madoukone, et le maire de la commune de Tiasali, à Salé-Tiemoukou. Toujours à Yamoussoukro, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, a lancé le lundi dernier les travaux de construction d'une nouvelle cité-dortoir à l'Institut national polytechnique à Oufoui-Boigny, de Yamoussoukro et NPHB en abrégé, et d'un laboratoire de classe mondiale dédié à l'économie circulaire. Nommé laboratoire central de l'innovation, un projet du centre d'excellence africain pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutés, en abrégé CEA Valopro. Reportage de Soro Estella. Actuellement, nous sommes bégés sur la Cé-Sud de l'INPHB. Mais le Sud-Nord n'a même pas une cité universitaire, ni des restants de route. Vraiment, c'est compliqué pour nous. Et ça fait que nous faisons un système anti-pédagogique. Au lieu de commencer le cours à 7h30 avec les autres, nous on commence à 8h à cause du déplacement. Chaque matin, nous devons nous réveiller tôt pour prendre le cas du Sud à 10 km au nord. Vu tout le problème, il est nécessaire de bâtir cette troisième cité de l'INPHB universitaire d'une capacité de 101 chambres à l'idoux, soit une capacité d'accueil de 1194 lits, qui sera bâti sur un espace de 9 hectares et comprendra ses blocs de résidence. C'est qu'il s'agit de cérémonies de pauses suivies d'actes concrets. C'est le cas aujourd'hui, puisque nous avons été poussés par les prestataires, les entreprises, pour démarrer rapidement cette cérémonie, puisque les entreprises sont déjà prêtes à démarrer les travaux. La construction de cette nouvelle résidence universitaire est soutenue par des partenaires du pays, notamment grâce à un prêt souverain de l'État de Côte d'Ivoire et à l'Agence française de développement. Nous sommes très fiers à l'Agence française de développement de contribuer modestement à cet effort à travers les projets financés sur le C2D, contrat de désendettement-développement, et également de deux prêts souverains octroyés récemment. Le prêt souverain financé par l'ABD nous permet de construire cette nouvelle cité universitaire, dont la première phase est financée à hauteur de 3,651,284,000 Français par TTC, sachant que le coût global de la nouvelle cité est de l'ordre de 16 milliards TTC. La première phase fait 3,6 milliards parce qu'en plus du bloc unique de 200 lits, il y a les VRD des 6 blocs. Après la cité universitaire, le ministre a lancé les travaux de construction d'un laboratoire des classes mondiales dédié à l'économie circulaire nommé laboratoire central de l'innovation. Un projet du Centre d'excellence africain pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée. C'est Yabalopo. À travers ce centre, nous voulons offrir des conditions de travail et de recherche à nos étudiants. Des conditions qui soient similaires aux conditions qu'ils peuvent trouver dans des établissements aux Etats-Unis, en France, au Canada. Restons toujours à Yamsoukro pour cette dernière information. La 23e édition de la journée de lutte contre le travail des enfants a été célébrée dernièrement par le SOS à village à d'enfants de Yamsoukro tout en incluant son projet d'appui à l'autonomisation des jeunes filles et garçons porte-faits appelés Tantibagage. Ce projet vise à mettre fin au travail des enfants tout en leur permettant d'avoir une place à l'école et dans la vie professionnelle. Reportage de Grâce Idèle, Yamsoukro. Débuté par une mâche, la célébration de la lutte contre le travail des enfants a eu pour thème « Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants ». À travers son projet Tantibagage, SOS Village d'enfants de Yamsoukro a bien voulu rappeler à la conscientisation de tout un chacun face aux travaux effectués par les enfants. C'est un projet mis en place afin de lutter contre les différentes formes d'exploitation faites aux enfants. Par ailleurs, ce projet couvre trois villes dont Boaké, Abouassou et Yamsoukro. Ce sont au total 150 enfants bénéficiaires, 104 familles visitées dans la ville de Yamsoukro et la cession de 60 enfants en apprentissage. La coordonnatrice du projet nous en dit plus. Alors, il faut dire que déjà, en tant que coordonnatrice du projet Tantibagage, notre objectif, c'est de lutter contre le travail des enfants. Alors, ce que nous faisons, c'est que les enfants en situation d'exploitation, les enfants en situation de travail qui se retrouvent dans les différents marchés, nous prenons ces enfants-là et nous les mettons en apprentissage afin de leur garantir un avenir certain. Et en le faisant ainsi, nous luttons contre le travail des enfants et nous améliorons vraiment la qualité de vie des enfants et luttons contre la vulnérabilité aussi des enfants. Étant à sa troisième phase, c'est un projet qui existe depuis 2017 et dont son avancement a pu améliorer le cadre de vie. Des enfants en leur permettant de s'insérer dans la vie active, tout en leur offrant la chance de pousser leurs études et à s'essayer en métier et des formations de qualité. Je me prends dessus mes amis pour dire qu'actuellement, il y a des meufs de l'étude scolaire. Quand ils sont à l'école comme ça, ils disent qu'on fait comme moi, ils ont un tour, ils ont des meufs de l'étude scolaire. Grâce à SOS, il y a une tablette. Pour étudier, c'est très facile pour moi. Il n'y a pas besoin de mettre de maison. Il y a ma plateforme de recherche, je rentre dessus. Si j'ai étudié économie, je rentre dessus. Et il y a des meilleurs notes. Il fait partie des meilleurs heures de ma classe, première, deuxième, toujours. Pour cette 23e édition de célébration de la journée internationale de lutte contre le travail des enfants, les autorités et les initiateurs lancent un appel aux familles et à la population dans le but de permettre à chacun de son côté de participer à cette lutte car l'enfant mérite d'être épanoui et sa place est à l'école. Et bien, c'est tout pour le journal du jour. On se donne un rendez-vous. A très bientôt pour une nouvelle édition que vous étiez avec Rebecca Sila. N'oubliez surtout pas de vous abonner à TV, la capitale, la chaîne des régions.